Je demande au guide, qui d'être tous présents. Voilà. Alors, après, ce qu'on fera, Christine, c'est qu'au niveau des vies qu'on va voir, on en reparlera aussi un petit peu, toutes les deux, de voir un petit peu si ça vous touche, est-ce que ça résonne avec vous et tout. Alors, cette première vie que je vois importante avec vous, c'est une vie celtique, c'est une vie de chevalier. D'accord ? On me dit que vous êtes attirée par tout ce qui est celtique, tout ce qui est l'Irlande, tout ce qui est Pille de Galles, tout ce qui est l'Angleterre et la Bretagne. D'accord ? Oui. Voilà. À cette période-là, on me montre quelqu'un qui est, je veux dire, qui est en conquête. D'accord ? Un chevalier, celle qui a besoin de se déplacer. Vous êtes un homme à cette période-là. D'accord ? On va me donner le nom aussi. Et c'est une période où vous aimez justement être un cheval, vous faites beaucoup de cheval. Vous montez énormément. Vous êtes à mon... Alors, d'accord. Vous voyez, on me montre vos vêtements. Vous êtes habillés de... Alors, on parle... Oui, d'accord. Il y a du cuir. Vous voyez, des choses en cuir. Vous ne portez pas forcément toujours l'armure. C'est seulement pour... Alors, vous n'êtes pas du tout quelqu'un en guerre. Vous êtes quelqu'un en conquête. D'accord ? Voilà. C'est surtout ça. Vous n'aimez pas... Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Voilà. Vous prônez, mais sans forcément détruire ou, comment dire, imposer. D'accord ? Alors... D'accord. Alors, à cette période-là, on me dit que vous vous appelez brillant. Brillant ? Oui. Hein ? D'accord. D'accord. Ça veut dire le puissant. D'accord. D'accord ? Vous êtes quelqu'un, quand même, bien barraqué, hein ? D'accord ? Les épaules larges, bien formées. D'accord ? On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes attiré par les hommes bien barraqués. Bien... Alors, je ne dis pas musclés. Je dis avec des épaules larges, bien bâties, je dirais plutôt. D'accord ? Ça, vous l'avez été. Et donc, du coup, aujourd'hui, en tant que femme, vous êtes attiré par des hommes bien bâtis. D'accord. Et grands. Oui. Et grands. Vous étiez quelqu'un de grand. D'accord ? Vous, comment dire, vous plaisiez aussi, hein ? Par votre allure, vous plaisiez aux femmes. D'accord ? Mais vous vous trouviez beau aussi. Mais vous étiez beau, hein ? On me montre quelqu'un de beau, en fait. Vous avez les yeux bleus. On montre quelqu'un qui a les yeux bleus. Et quelqu'un qui est châtain clair. Voilà. Une peau très claire. D'accord ? Voilà. On dirait même une peau porcelaine. D'accord ? Voilà. D'accord. Par la suite, bien sûr, cette peau, c'est avec les températures, hein ? Elle s'est scantée. Mais vous étiez un bel homme. Hein ? Vous plaisiez. Alors, on me parle de 275 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? Voilà. D'accord. On est en train de me dire, vous voyez, c'est une époque aussi, je veux dire, d'accord. D'accord. Alors, voilà. On est en train de me montrer que vous parcourez, vous voyez, l'Irlande. Voilà. Le pays de l'Irlande. L'Écosse, l'Angleterre, le pays de Galles. Aujourd'hui, tout ça, ça vous inspire. Vous avez cette envie, des fois, vous sentez que c'est votre maison. Vous voyez, que c'est un retour aux sources, à la maison. Vous n'êtes jamais allée là-bas, là-bas, Christine. Est-ce que ça vous attire, cet endroit ? Moi, je suis plus attirée vers la Bretagne. La forêt de Rosseille-Yande. D'accord. C'est un truc. Mais c'est normal. C'est normal. Ce sont des pays où vous avez été, d'accord, la Bretagne et tout ça. Il y a même, on parle même de l'Espagne jusqu'au Portugal, vous êtes allée. D'accord. D'accord. Ça ne s'est pas arrêtée, je veux dire, cette conquête que vous avez faite avec d'autres hommes ne s'est pas arrêtée seulement dans les pays nordiques. Elle est descendue jusqu'à l'Espagne, le nord de l'Espagne et le Portugal. Et on me montre le centre du Portugal. Alors, au-dessus de Lisbonne. Vous voyez, on me montre cette partie-là. Elle a été conquérée par tout ce qui est celtique. Mais c'est très ancien. On est en train de me dire que c'est très, très vieux. D'accord ? C'est une période très ancienne. Voilà. Je ne savais même pas que ça avait été jusque-là. Vous voyez, je découvre aussi, moi. Oui. Vous voyez, on parle de Compostelle. Bon, ça n'a rien à voir, mais on parle, vous voyez, de toute cette Espagne, même jusqu'à Madrid. Vous voyez ? Et on parle, on va jusqu'au centre du Portugal. Ce côté Fatima aujourd'hui qui est Fatima. Tout ce côté-là, en fait, on me montre. Voilà. Alors, on me dit que vous aimez tout ce qui est féerique, tout ce qui est les fées, les contes. Vous êtes attirés par tout ce qui est, tout ce qui est ce côté magique, en fait. D'accord ? Tout ce côté magique. Vous voyez, les anciens druides, vous voyez cette période-là, on le savoir. Vous êtes intéressés par tout ce savoir. Vous ne faites pas que, justement, vous écrivez, il y a des notes qui sont prises à cette période-là, vous voyez. C'est une langue, vous écrivez la langue galétique, on me dit, avec des symboles. Vous voyez ? Et on me parle, c'est écrit avec de l'encre, mais vous voyez, ce n'est pas de langue. On a l'impression que c'est de langue, mais aussi, des fois, on n'a pas l'outil. Donc, on utilise le sacrifice des animaux pour pouvoir, on le mange et on écrit, on écrit des choses, vous voyez, pour garder. Voilà. Alors, vous avez été volé aussi, c'est pour ça que des fois, vous vous retrouvez sans pouvoir écrire parce qu'on vous a volé ou on vous attaque, vous voyez, il y a quand même... Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous aimez, d'accord ? Voilà. On me dit que vous avez une connexion avec des anciens droïdes, c'est très important pour vous. Vous voyez ? Voilà. Vous avez beaucoup appris de... Vous êtes resté quand même longtemps à certains endroits parce que pour vous, c'est un... Vous voyez ? Alors, la vie amoureuse pour vous, ce n'est pas forcément important. Vous êtes quand même quelqu'un à mener à... Ben, le voyage pour vous, c'est important de partir et de rester. Et vous vous attachez à certains endroits. Vous n'aimez pas le froid, par contre. Vous n'aimez pas le froid. C'est surtout l'humidité. Ce n'est pas le froid. C'est l'humidité que vous ne supportez pas. D'accord ? Voilà. Vous n'auriez pas pu aller dans le côté de la Russie. Pour vous, ce n'est pas pour vous. C'est surtout l'humidité. Vous êtes quelqu'un de loyal envers les pauvres. Oui. Voilà. On me dit que vous êtes quelqu'un de loyal envers les pauvres. Il y a la distribution de nourriture ou de choses qu'on distribue. Parce que vous n'acceptez pas que certains enfants meurent de faim. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas nourrir tout le monde. C'est impossible. Vous êtes quand même les bienvenus à cette période-là. Parce que quand vous êtes en conquête, vous ramenez des chariots. C'est plein de nourriture. C'est plein de choses. Alors, on me montre des pommes. Beaucoup de pommes. Vous voyez ? Beaucoup de pommes. Voilà. Il y a beaucoup de pommes. Il y a beaucoup de fruits qu'on peut garder longtemps. Et il y a du troc. Vous voyez ? On me montre du troc avec certaines choses. On troc certaines choses pour d'autres choses aussi. On ramène des pots, on ramène des herbes, on ramène de la farine. Il y a des trocs. D'accord ? Et on ramène tout ça. On me montre la Bretagne. On remonte en Écosse. Ou on remonte en Irlande. On me montre ça. Alors, vous savez, on est en train de vous montrer le côté de l'Angleterre. Ces pierres, elles sont... Vous avez fait partie... Vous avez... Comment dire ? Il y a eu des prières faites autour de ces pierres. Vous voyez ? On me montre l'Angleterre, l'Est dans l'Angleterre. Voilà. Vous êtes quelqu'un de protecteur à cette période-là, Christine. D'accord ? Brillant, c'est... Alors, B-R-I-A-N. C'est quelqu'un de protecteur. Il est loyal. C'est quelqu'un de loyal. Alors, vous voyez, il sait très bien qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça l'attriste de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. D'accord. Hein ? C'est quand même quelqu'un qui... Vous êtes quand même, à cette période-là, quelqu'un qui aimait... Je veux dire qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Parce que vous faites quand même beaucoup de bien. Et même si vous faites du bien, il y a toujours certaines personnes qui vont vous critiquer ou vous faire du mal. Et vous, ça vous attriste. C'est vrai. Hein ? Et à l'heure actuelle, ça peut être... C'est bizarre parce que c'est un petit peu ma vie actuelle quand même. Mais c'est... On touche les vies qui touchent aujourd'hui votre propre vie. C'est pour ça, Christine. D'accord ? Il y a eu d'autres choses que vous avez faites. Mais aujourd'hui, vous êtes... C'est pour comprendre pourquoi il y a certaines choses vous attristent et tout ça. Parce que vous les avez vécues ces périodes-là. Donc, elles touchent votre vie. D'accord ? Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui aurait aimé faire des voyages. Voyager beaucoup plus et faire des choses. On va savoir pourquoi vous ne faites pas tous ces voyages. Mais cette période-là, vous étiez... Ben, on ne vous retenait pas. C'était... Vous étiez libre. Vous comprenez ? Il y avait cette liberté de pouvoir faire ce que vous vouliez. Mais avec des directifs. Vous n'allez pas comme ça... Je veux dire, comme aujourd'hui, nous allons en vacances pour prendre du temps. Alors, vous preniez du temps pour faire les choses parce que vous étiez aussi un éclaireur aussi. Vous faisiez partie de ces éclaireurs. D'accord ? Vous avez quand même un poste bien... Qui est important. D'accord ? Qui est important. Vous êtes intéressé par tout ce qui est druides parce que vous vous soignez. Vous vous faites soigner par des druides au niveau de votre santé. D'accord. Les plantes, c'est très important pour vous. D'accord ? Pour être en forme, avant, chaque voyage ou chaque départ, vous emmenez des herbes. On me montre que vous avez des herbes. Un petit paquet avec plusieurs herbes pour ne pas tomber malade. En cas de fièvre. En cas d'épidémie. En cas de... Vous voyez, il y a des choses. Et au moment que vous sucez une feuille. Alors, au moment de quelque chose, comme si on suçait une feuille de temps en temps. Ou un bout d'arbre, d'écorce d'arbre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mâchouiller. Mais on me montre que... Vous voyez, avant, on mâchouillait ces arbres sucrés, un peu sucrés. Le bâton... Mais vous avez toujours besoin d'avoir quelque chose dans la bouche ? Oui. Oui, oui. D'accord ? Un peu le besoin de... Vous savez, de sentir qu'on tient quelque chose. Vous voyez, avec les dents. À cette période-là, vous avez toujours besoin de mâchouiller quelque chose. Aujourd'hui, on dirait que c'est le chewing-gum. À cette époque-là, c'était mâchouiller quelque chose. Comme si ça vous maintenait. Vous voyez ? Voilà. Alors, on me dit que cette période-là, vous avez aussi des dons un peu de guérison. Parce que vous apprenez de ce druide. Vous voyez comment il fait. Et du coup, quand il faut soigner certains enfants, vous êtes attiré par les enfants, vous aidez ces enfants à, voilà, vous leur donnez, tiens, macha, ou prends ça. Vous voyez ? Voilà. Vous leur donnez aux mères pour qu'ils... Voilà. Alors, la première fois que vous faites cette conquête, que vous descendez, vous prenez des choses pour vous. Mais après, vous remenez un peu plus pour donner. D'accord ? Pour distribuer. Vous êtes quand même quelqu'un, je veux dire, à cette période-là, quelqu'un de cheval reste. On me dit, hein ? Vous avez eu quand même des conquêtes amoureuses. Mais des conquêtes amoureuses, certainement des enfants, on me dit. Mais ce n'est pas votre priorité, ça. D'accord. D'accord ? Votre priorité, c'est... Ben, c'est de... Ben, c'est de, comment dire, d'aller par bon et beau, de conquête, d'aller découvrir. Voilà. C'est ça, c'est ça, votre plus grande, comment dire, c'est le savoir. C'est surtout le savoir des autres cultures. Il y a aussi une période romaine-grecque, cette période-là. Vous savez par écrire Galicien, mais vous savez aussi écrire l'écriture grecque, on vous montre. Oui. D'accord ? Vous êtes quand même quelqu'un d'instrui, à cette période-là. Vous avez une connaissance aussi des Romains, on parle de cette écriture romaine, mais vous êtes quand même... Moi, je vois plutôt le grec, pour vous. Le côté galtique, des signes, et le côté grec. Vous avez appris. Voilà. C'est pas votre plus grand truc, le grec, hein, mais c'est... Mais vous savez, par rapport aux autres, c'est pour ça que vous avez un poste, un poste important. D'accord. Vous voyez, vous êtes attristés quand... On parle vraiment de cette tristesse pour les autres qui ne sont pas heureux. Les gens qui ne sont pas heureux, vous êtes attristés. La misère vous touche énormément. Alors, c'est un endroit qui vous plaît, hein, l'Espagne. On me montre que l'Espagne vous plaît. C'est un climat, c'est un climat un peu plus chaud. Alors, c'est surtout les périodes d'hiver que vous êtes en Espagne, pas les périodes d'été, hein, vous ne supportez pas non plus trop la chaleur. Donc, à un moment donné, c'est pas bon pour vous. Vous restez en période d'automne, je dirais, d'automne ou début du printemps, ces périodes-là. Hein, vous préférez aller même sur le côté, je veux dire, atlantique. Voilà, je parlerai du Portugal. Vous avez des questions à poser, Christine, par rapport à cette période-là de vie de chevalier ? Chevalier et puis de vie celtique aussi, hein, parce que... Alors, vous êtes... Vous avez ces deux côtés, moi, je dirais, puisque vous êtes intéressés par tout ce qui est celtes et en même temps, ben, ça fait pas... C'est votre culture, on me dit. D'accord ? Oui. Hein, c'est pas encore la période de Jésus, on me parle. C'est pas encore cette période, c'est bien cette période bien avant. Donc, 200... 275, oui, c'est ça, 275, 274. Voilà, c'est votre période, là. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, Christine, cette période-là, par rapport à vous, à votre résonance ? Hein ? Les arbres sont très importants aussi dans votre vie, les arbres, la nature. Oui, ah oui. Alors, ce qui est vraiment ce que je retrouve dans tout ça, ce côté chevalier, je fais du tir à l'art. Je suis passionnée par le tir à l'art. J'adore le peau, mais j'ai jamais monté dessus parce que je préfère les voir, les caresser, mais j'ai toujours peur de monter dessus. Mais par contre, ça m'attire beaucoup. Alors, tout ce qui est hiéroglyphes, j'adore. Tout ce qui est signe. D'accord. Il faudrait savoir les... Les ronds, les ronds... La graisse. Voilà, tout ce qui... Voilà, et les hiéroglyphes. Mais on parle aussi, vous savez, de cette croix celtique aussi. Oui. Vous voyez, la croix celtique. Oui, j'ai fait tout de signe comme ça. Voilà, parce que là où vous alliez, vous faisiez faire une croix celtique ou en bois ou quelque chose. Toujours, il y avait le signe que vous passiez à cet endroit-là pour vous repérer par la suite. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que tout ce qui est un petit peu magie, guérison, ça me passionne beaucoup. L'Angleterre, j'étais forte en anglais quand même. J'étais forte quand ça, d'abord en dessin et en anglais. D'accord. Et tout ce qui est rapport avec le côté romain, c'est j'ai appelé mon fils romain. D'accord. D'accord. On va savoir aussi pourquoi, mais on va... Voilà, ce que j'ai vu, c'est que vous avez des vies très intéressantes. Alors, je dirais trois vies très intéressantes par rapport à aujourd'hui. Et puis, cette période-là, elle joue un influence sur vous. C'est pour ça que des fois, vous avez une certaine nostalgie. Vous savez que vous le savez et vous n'avez pas accès à tous ces pouvoirs, à tous ces possibilités. Vous comprenez, Christine ? Au fond de vous, vous savez que vous avez un cœur celtique. Au fond de vous, vous savez que vous avez ce... Alors, vous voyez, on me montre ces côtés de l'Irlande, l'Angleterre qui a été profond. C'est là où vous êtes nés, surtout. D'accord ? Là, on me montre l'Angleterre ou l'Irlande. Attendez. L'Irlande. Vous voyez ce côté anglophone pour vous. C'est là où vous êtes... C'est là où vient vos racines. Vous êtes quand même un enfant qui avait la possibilité d'apprendre. On vous apprend. D'accord ? Vous connaissez l'écriture, vous apprenez l'écriture. D'accord ? Et vous apprenez, vous avez la possibilité d'écrire la langue grecque. Vous voyez cette langue... Alors, on me parle différemment, mais le côté celtique, c'est tout ce qui est justement les traits. On me montrait des traits, mais aussi cette langue, comment dire, grecque qui vous apporte... Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, on me dit. D'accord ? Dans cette écriture. Mais vous l'avez appris. C'est pour ça qu'on vous donne ce poste de... Alors, n'aimez pas le poste de dire que vous préférez qu'on vous appelle le chevalier, que le chevalier brillant, que le conquérir. Vous allez conquérir, mais dans le but, je veux dire, d'apprendre, d'apporter, d'apporter et d'amener aussi des choses d'autres cultures. C'est un troc aussi. D'accord ? Voilà. C'est important pour vous. C'est un enrichissement pour votre peuple. Voilà. Voilà. L'ouverture de son peuple. Il n'y a pas du tout... Je veux dire, vous êtes attirés par tout ce qui est les brunes, on me dit. Les femmes brunes. Oui. Vous êtes attirés à cette période-là par tout ce qui est les femmes brunes. Les femmes un peu hallées. Vous voyez ? Alors, le guil, il me dit, un peu chaud, d'as. Oui. Je veux dire, dans le sens souriante, qui bouge, vous voyez, qui sont plus dans ce côté affectif, maman, je veux dire, très passionnel. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui vous... Vous êtes vraiment dans les bras de femmes, je vois, des femmes qui vous... Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a trois ou quatre. Vous êtes, voilà, entourées. Mais après, vous n'êtes pas attachées parce qu'il y en a tellement que... Pour vous, c'est... Votre but, c'est d'être... de vivre libre. Et aujourd'hui, on me dit que vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin d'être aimé, mais être libre dans votre tête. Ça veut dire, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Oui. Ne m'imposez pas les choses. Vous voyez ? À cette période-là, vous savez que vous avez un temps pour faire les choses. Vous les faites bien. Mais on ne vous impose pas de dire à tel moment, vous devez rentrer. Vous savez que vous devez rentrer. Vous êtes quand même loyale pour ça. D'accord ? Voilà. C'est très enrichissant, Christine, cette période-là. Et certainement, en rêve, n'hésitez pas à aller demander avant de dormir que votre inconscient, je veux dire que votre âme, s'ouvre justement à vous montrer des choses de cette période-là de votre vie. D'accord. D'accord ? Vous voyez, les plantes, c'est très important pour vous. Le côté de mâchouiller. Ça, tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes l'Américain qui mâche le chewing-gum. Oui. Voilà. Alors, on va passer à cette deuxième période de vie qui est importante aussi. D'accord ? Là, vous êtes une femme, on me parle. D'accord ? D'accord. Alors, complètement changement. Alors, il y a eu d'autres choses entre deux, mais... Voilà. On me dit que vous n'avez pas vécu longtemps, vous êtes reparti, ça ne vous plaisait pas, c'était pas en résonance avec ce que vous étiez. Vous êtes reparti, hop, et vous êtes revenu. Alors, il y a cette période deuxième... Alors, cette période-là, on me dit que vous avez peur d'être en manque. Ah bon ? Voilà. Alors, vous voyez, vous avez quand même vécu une vie, je veux dire, où vous ne manquez de rien. Cette première vie, où vous mangez quand même, où vous étiez habillé. Voilà. On vous préparez vos affaires. Cette première vie, on vous préparez ce que vous deviez porter. On vous lavez vos chemises. Cette deuxième vie, elle est complètement différente. C'est une vie liée, comment dire, à un problème d'argent. Vous voyez ? Alors, des fois, quand on a vécu des choses, je veux dire, des choses avec un côté plus... Je veux dire, où l'argent était là, où vous ne manquez de rien, on peut demander justement à vivre ça, à sentir ce qu'on a vécu, les autres personnes auraient pu vivre. Et là, c'est le peur de... Aujourd'hui, on me dit que vous avez peur de manquer d'argent. D'accord. Vous voyez ? Cette période-là, c'était ça, les peurs de manquer d'argent. D'accord. Alors, c'est une période aussi où, je veux dire... Alors, on parle avant même Jésus-Christ, d'accord ? D'accord ? C'est une période aussi, je veux dire... Alors, vous n'allez pas vivre longtemps cette période-là, Christine. D'accord ? Vous vous appelez Raquel, à cette période-là. Non, ce n'est pas Raquel. Attendez. Vous avez une amie Raquel, mais ce n'est pas vous Raquel. Esther, vous vous appelez. Votre amie s'appelle Raquel. J'ai l'impression que c'est votre amie, mais c'est votre sœur aussi. D'accord ? Vous êtes deux... Vous vivez avec votre sœur. D'accord ? Vous êtes avec votre sœur. Il y a... Vous voyez, il y a... Il y a des mauvaises récoltes. Vous êtes pillés. On me parle. Vous voyez ? Vos maris ne sont pas là. Et du coup, vous vivez ensemble. Vous élevez vos enfants ensemble, là. D'accord ? C'est une période où, des fois, on mange. Puis, des fois, on ne mange pas. Alors, vous accordez plus que les enfants mangent que vous ne mangiez. Vous êtes très affamés, même. Vous voyez ? Vous allez grenouiller un peu, mais le reste, c'est pour les enfants. Toutes les deux, vous avez beaucoup d'enfants, on me dit. D'accord ? C'est une période... Vous savez, tous les enfants que vous avez faits, cette période chevalier, ils sont revenus en tant que mère, à cette période-là. Et vous avez eu de la chance parce que vous avez eu une sœur, quelqu'un qui s'est dévouée pour aussi porter ses enfants. D'accord ? D'accord ? Voilà. Parce que vous n'aviez pas pu vous en occuper, parce que vous étiez indépendant dans votre tête, vous êtes venus réparer ça, en fait. D'accord. Ces âmes que vous n'avez pas pu aimer ou parce que vous étiez dans votre vie d'homme, patriarcale, malgré tout, vous avez eu des enfants à cette période-là. Donc, vous avez connu aussi la difficulté, ce que c'est une femme d'élever des enfants. D'accord ? Vous avez toujours peur, on dit, toujours peur. Peur d'être violée. Peur d'être, vous voyez, parce qu'il y a eu des viols aussi à cette période-là. D'accord ? Vos maris ne sont pas forcément là. Vous voyez, on me montre des déplacements. Ce sont, ils travaillent. On me montre aussi le côté chevalier encore, mais des déplacements. Ils ont des déplacements, ils viennent, ils ramènent des choses. Quand ils ramènent, c'est des choses de nourriture. On me parle des tissus. Des choses à faire, des tissus. Vous voyez, mais c'est une période difficile. Vous cultivez des choses, on vient vous voler vos cultures. On vient vous voler. Alors là, c'est une période, on parle de la France. D'accord ? Vous êtes dans la France, mais on me montre le centre de la France. Cette période-là, vous vivez dans le centre de la France. C'est assez compliqué, je veux dire. Heureusement qu'il y a quand même des choses que vous pouvez cultiver ou prendre pendant l'été, mais on vous vole tout le temps. Donc ces enfants, forcément, ils ne vivent pas longtemps. Il y a des maladies. C'est une période pour vous, Esther et Raquel, je dirais. Vous avez une sœur, Christine ? Réellement, en vrai, j'en ai, mais je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas ? D'accord. Je pense qu'elle a dû dire, je ne veux plus revenir avec elle dans une autre vie. J'ai vécu la misère. C'est bon. D'accord ? Son vrai prénom, c'est Dolorès. Dolorès ? Votre sœur ? D'accord. Oui. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est relié aujourd'hui avec cette Raquel qui était Dolorès. D'accord ? Et le besoin de... Et votre sœur, c'est quelqu'un qui est très, vis-à-vis de ses enfants, qui protège ses enfants, qui est très, je veux dire, aujourd'hui, dans une protection vis-à-vis de ses enfants ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, parce qu'elle ne veut pas me connaître plus que ça. D'accord. 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 Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Christine. Mais vous, Esther, vous êtes quelqu'un qui avait protégé vos enfants, me dit. Vous voyez ? Oui. C'était votre priorité, qui ne manque pas de nourriture, qui n'est pas froid. C'est vrai. Vous voyez ? D'avoir un toit sur la tête, d'avoir un toit et de pouvoir bien manger et d'être au chaud, c'était le plus important. Pour vous, à cette période-là. Et pour vous, à cette période, aujourd'hui, ça joue un rôle aussi. D'accord ? Vous voyez, on me dit que vous êtes restés avec trois enfants qui ont vécu, qui ont survécu. Vos autres enfants, vous avez perdu au moins six, sept enfants. Oh là là ! D'accord ? Christine. Mais ce n'est pas grave. Ce sont des âmes qui sont remontées. Vous n'inquiétez pas. Elles sont remontées. Mais ces enfants n'ont pas pu vivre. Même si vous aviez fait tous les efforts, ce n'était pas possible. D'accord ? Alors, vous voyez au moment que vous étiez enceinte, que vous allaitiez et que vous allaitiez aussi les enfants de votre soeur qui était un peu plus grande parce qu'elle n'était pas enceinte. Après, c'était elle qui était enceinte. Vous étiez toutes les deux liées, même les enfants, par le côté sain, en fait, maternel. D'accord ? Alors, on me dit heureusement qu'il y avait, à la période d'hiver, à un moment donné, vos maris venaient au moment où la famille n'était, où vous ne saviez plus comment faire. À ce moment-là, ils apportaient des choses. D'accord ? Et heureusement, parce que, vous voyez, mais vous mettez toujours de côté des choses. Vous voyez, il y a des pommes de terre, vous replantez des pommes de terre. C'était votre truc. Vous plantez toujours des pommes de terre, qu'il y ait toujours des pommes de terre, qu'on ne manque jamais de pommes de terre. C'est important. Ça faisait partie de vos repas, les pommes de terre. Les pommes de terre à l'eau, les pommes de terre qu'on chauffe, qu'on grille. C'est une période, Esther, que même vous, vous n'allez pas vivre longtemps. D'accord ? Vous avez quand même deux garçons, on parle de deux garçons qui vont suivre leur père. D'accord ? Et pour vous, c'est un soulagement, parce que vous savez qu'ils ne manqueront de rien. Vous restez avec une fille, voilà, d'accord ? Une de vos filles, une fille, elle ne va pas vivre longtemps non plus avec vous. Vous allez partir toutes les deux. On m'emmortre une noyade. Vous voyez, vous allez à la rivière, c'est en plein hiver. Vous avez peur de l'eau, on me dit. Vous avez besoin d'avoir les pieds bien ancrés sur la terre. Aujourd'hui, vous avez peut-être une phobie de l'eau à cause de cette rivière qui passe. Vous voyez ces inondations, quand il y a ces inondations, ces pluies. Vous allez être emportés, vous allez être noyés toutes les deux, on me dit. D'accord. Votre sœur ne se remettra jamais de cette perte. Et elle fera la demande de ne plus jamais faire quelque chose avec vous dans les années. Vous voyez, elle fera la demande de ne plus avoir à vivre ça. D'accord. Bon, c'est une période difficile et dure. D'accord, cette période-là. On n'a pas que d'amour et d'eau fraîche. On a des périodes difficiles. Ça, c'est pour réparer certaines choses des enfants que vous avez fait à ces femmes et que vous ne saviez même pas que vous étiez père. Vous saviez que vous étiez père, mais avec qui, vous ne saviez pas. D'accord. Ça pouvait très bien ne pas venir de vous. Ça pouvait très bien venir d'autres. D'accord. Donc, voilà. Allez. On va parler d'une période un peu plus sereine, on me dit. Sereine sans être sereine aussi. D'accord. Voilà. Alors, on parle d'une période du Christ. Je suis en train de voir avec eux. Alors, cette période-là, vous êtes attiré par tout ce qui est biblique. D'accord ? Tout ce qui est biblique. Vous vivez en terre sainte, on me dit. D'accord ? C'est, voilà. Vous vivez en terre sainte. Alors, je ne dirais pas que vous êtes une servante, mais vous êtes quand même... Alors, vous êtes avec quelqu'un qui va influencer l'histoire d'une certaine façon. Ou on parle ou on n'en parle pas, mais c'est quand même quelqu'un qui... Alors, c'est une époque romaine pour vous. D'accord ? Voilà, l'époque romaine. Je vois des Romains qui dirigent... Alors, on me parle de votre maîtresse. Mais pour elle, vous êtes une amie. Vous n'êtes pas une servante. Elle vous considère plus comme une amie. Et j'ai l'impression que cette femme avec qui vous travaillez, vous êtes avec elle souvent. Vous n'êtes pas seule. Je vois trois femmes qui entourent cette femme. Vous êtes comme des sœurs. Des sœurs des... Et elle vous apprend à prier. Vous voyez ? À prier. Pas forcément dans le côté romain, j'ai l'impression. Vous voyez ? Voilà. Vous priez vraiment Dieu. Vous êtes toujours en prière avec cette personne. D'accord. Cette femme, elle s'appelle Claudia, on me dit. D'accord ? Vous n'êtes pas Claudia. Elle me dit que vous êtes une... Vous êtes Lydie. Vous vous appelez Lydie. Et vous êtes en connexion avec Claudia. D'accord ? Claudia vous emmène partout avec elle. D'accord ? Mais elle vous emmène surtout vous. Vous êtes toujours amenée à aller avec Claudia. Donc je vois des robes vraiment romaines. Vous voyez ? Vous portez quand même ces belles robes romaines. Vous êtes quand même dans un côté luxueux. D'accord ? Bon. Voilà. Alors, votre rôle avec Claudia, c'est pas forcément de faire du ménage ou vous l'habillez. Vous êtes comme une sœur pour elle. D'accord ? Elle vous considère comme sa sœur. Wow. D'accord. D'accord. Vous êtes amie de Marie-Madeleine. D'accord ? Claudia et Marie-Madeleine se voient en cachette. Vous êtes amenée à aller avec Claudia rencontrer Marie-Madeleine. Claudia ne doit pas être seule. Claudia va faire soi-disant s'acheter des choses au marché. Mais vous êtes amie de Marie-Madeleine. D'accord. J'ai attendu Christine parce que j'ai des frissons là. Il y a un côté sain de ce côté-là. D'accord ? Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai tous mes poils qui se sont redressés. Oui. Voilà. J'ai tous mes poils qui se sont redressés. D'accord. D'accord. Claudia très très mal. D'accord ? Il se passe des événements où elle est très mal parce qu'il y a des décisions à prendre. Alors, j'ai l'impression que Claudia fait partie des disciples femmes de Jésus. D'accord ? Oui. Voilà. Elle écoute. Elle vient écouter Jésus. Elle vient écouter la parole de Jésus. D'accord ? Les femmes sont réunies. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a Marie-Madeleine. Il y a d'autres maris. Et il y a... Vous êtes là, Lydie. Vous faites partie de ce groupe. Qui accompagnait, qui écoutait ce que Jésus donne en parole. D'accord ? C'est très important. Vous êtes là dans votre coin. Vous écoutez. On vous demande de venir. Vous faites partie de ces femmes qui doivent entendre. On me dit qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans le biblique, tout ce qui est écrit, vous savez que tout n'est pas vrai. Qu'il y a des choses qui ont été modifiées. C'est pour ça que vous avez cette résonance des fois de dire, non, ça ne résonne pas avec moi, avec ce que j'ai vécu, avec ce que je ressens. Parce que vous avez quand même, écoutez, vous avez vécu des choses importantes, cette période-là. D'accord ? Ça sonne faux. Il y a certaines choses qui sonnent faux dans vos oreilles. Et c'est des choses qui peuvent vous mettre, des fois, même en colère aujourd'hui, d'entendre des bêtises, des choses qui ne résonnent pas. Parce que vous avez entendu des choses de cette période, du passé, et qui ne résonnent pas aujourd'hui avec ce que vous êtes, avec ce qu'on donne en information. C'est pour ça qu'on me dit que vous suivez votre propre chemin. D'accord. Vous voyez, cette période-là, vous ne supportez pas le mal. Vous êtes quand même avec des personnes, tout ce qui est le mal. Vous voyez, il y a quand même des crucifications, des choses qui ne sont pas forcément bien. Il y a quelque chose qui se trame. Vous voyez que Claudia est très, très mal. Elle fait partie en cachette des paroles de Jésus. Elle va le soir. Vous allez ensemble. Elle vous emmène. Vous voyez, j'ai mal aux oreilles, là. Vous allez entendre des, comment dire, les paroles de Jésus. Elle boit complètement ses paroles. Vous êtes illuminés dans ses paroles. C'est votre vérité pour vous. Votre mari découvre que vous êtes, il aime sa femme. C'est quand même un coup qui sont très bien. Alors, on parle que son mari à Claudia est préfet. Il a une décision à prendre. C'est lui qui doit prendre la décision vis-à-vis de Jésus. Et ça le met très mal à l'aise. On me dit que ça le met très mal à l'aise. Ça le met très mal à l'aise. D'accord. Voilà. Vous êtes disciple de Jésus, on me dit. Vous êtes partie des disciples. Ça y est. D'accord. Alors, vous, à cette période-là, vous portez tout dans le ventre. Vous avez très... Toutes les émotions sont dans le ventre pour vous. Vous voyez, ça descend du cœur. Pouf, ça descend au ventre. Vous avez toujours mal au ventre aujourd'hui. Vous pouvez avoir mal au ventre. Vous ne savez pas pourquoi. C'est dû à cette période-là de stress. De grand stress. Vous voyez, on me dit que vous gardez aujourd'hui des cicatrices émotionnelles de cette période. Et puis, de cette période, ce temps-là, en fait. D'accord. Alors, Claudia va implorer à son mari de ne pas juger, de laisser libre Jésus à cette période-là. D'accord. J'ai l'impression que Claudia est la femme du préfet. D'accord. Voilà. On me montre quelqu'un qui est la femme du préfet. Vous, vous êtes au courant de tout, de toute façon. Vous savez ce qui se trame. D'accord. C'est plus fort que... Comment dire ? C'est plus fort pour... Vous savez, vous êtes quand même comme une sœur, Claudia. Elle vous considère comme une sœur. Même si son mari ne veut pas ou n'aime pas ce côté où vous êtes très proche, même avec les autres. Vous êtes quand même des sœurs entre vous. Vous voyez ? Vous êtes quand même quelqu'un qui n'a pas été touché. Vous n'avez pas eu de mari. Vous n'avez pas été touché. Vous êtes pure. Complètement pure. Claudia vous protège. Elle ne veut pas qu'on vous donne à quelqu'un comme ça. Il est interdit. Elle a des directives très droites pour ça. D'accord ? Vous voyez, on dit que le mari de Claudia est une figure d'autorité. C'est quelqu'un d'autorité. Elle va lui implorer de ne pas juger Jésus. Mais le peuple juif est très en colère. Elle est en train de me dire. Elle ne savait même pas comment apeser justement tout ce peuple en fait. Alors il va condamner. Malheureusement, il va devoir condamner Jésus. Condamner, mais pardonner. On dit. Parce que ce n'était pas sa volonté. Il aime tellement sa femme. Même s'il ne reconnaît pas ce que Jésus fait. Par amour de sa femme, il va devoir condamner. Et demander pardon de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas du tout sa volonté. On le pousse à ça. Il est dans une décision. Il ne veut pas. Et il se dit. Mais pourquoi il a été préféré à cette période-là ? D'accord ? D'accord. Alors, vous... Vous allez voir la crucification, on me dit. D'accord ? Vous allez voir la crucification. Pour vous, ça va être très difficile. Vous, aujourd'hui, même la crucification, tout ce qui est le mal, tout ce qui est... C'est quelque chose qui vous insupporte, Christine, aujourd'hui encore, on me dit. Vous voyez, vous allez faire partie de ceux qui vont vers la crucification. Vous allez tous pleurer. Toutes ces femmes disciples vont pleurer. Ça va être... Les hommes vont fuir. Les hommes disciples vont fuir. Vont se cacher. Et il n'y a que vous qui allez aller jusqu'à la crucification auprès de Jésus. Voilà. Même si vos vies sont condamnées, pour vous, ce n'est pas important. Vous voulez partir à cette période-là. Vous, vous voulez partir aussi à cette période-là. Vous n'allez pas partir. D'accord. D'accord. Ok. Alors, il va se passer quelque chose après tout ça. D'accord ? On ne va pas rentrer dans le détail de la crucification de Jésus. Mais il faut fuir. On me dit qu'il faut fuir. D'accord ? On va condamner. On va poursuivre des disciples. On me dit. Et Claudia va tout préparer pour faire fuir fuir Marie-Madeleine. Vous allez partir avec Marie-Madeleine aussi. Elle vous envoie avec Marie-Madeleine. Vous faites partie de ceux qui vont partir avec Marie-Madeleine. D'accord, Christine ? À cette période-là, vous êtes lady, vous allez partir avec Marie-Madeleine et certaines maries. Vous allez arriver. Elle prépare tout. Il y a de l'argent. Elle a de l'argent. Son mari, comment dire, il ne peut faire que ça parce qu'elle est attristée de tout ce qui s'est passé. Il a peur de la perdre. Et du coup, il accepte ses conditions. Marie-Madeleine va partir avec vous. D'accord ? Vous allez partir. Voilà. Avec d'autres femmes pour, comment dire, vous avez été enseignée. Donc, du coup, vous pouvez amener cette parole. Et vous partez. On me montre le bateau. On me montre un bateau. Alors, ce n'est pas un grand bateau, c'est un mât. On me montre. Et vous traversez la Méditerranée. Vous partez. Vous voyez ? On me montre que vous partez. C'est une période très difficile, mais vous savez, vous êtes protégé. Vous sentez que vous êtes protégé par la prière. Vous êtes quelqu'un qui priait. Vous êtes protégé par la prière. Claudia ne vous garde pas. D'accord ? Elle préfère vous envoyer. On ne peut pas la toucher, Claudia. Donc, elle préfère vous envoyer. Mais il n'y a pas que vous. Il y a une autre jeune fille qui est aussi avec vous qui part aussi avec vous. Voilà. Elle aussi. Alors, vous allez quand même participer à toutes les réunions en cachette que Claudia ira. Vous irez tout le temps. Vous l'implorez de vous emmener. Vous irez toujours avec elle. Elle vous emmènera. C'est pour ça que pour elle, vous n'êtes pas une servante. Vous êtes sa sœur. D'accord ? Voilà. Voilà. Vous voyez, on me dit Claudia a tout fait pour sauver Jésus à cette période-là. Et on me dit vous ne l'appelez pas Jésus à cette période-là. Vous l'appelez Josua. Josua ? Oui. D'accord. Un peu pas. Espagnol ? Non, c'est la langue de là-bas. La langue Jésus, c'est grec. C'est romain. Josua, il s'appelle. Il ne s'appelle pas Jésus. C'est Josua. D'accord. D'accord. Jésus, c'est latin. C'est la traduction, en fait. Oui, oui. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça tape comme si on tapait sur la... Vous avez entendu ? Ça doit être quand j'ai des messages qui arrivent de Facebook, peut-être. D'accord. Parce que ça fait... On a l'impression qu'on tape, on passe à autre chose. Vous voyez ? Voilà. Oui. Alors, comment dire... D'accord. On est en train de me dire que Claudia va venir vous rejoindre plus tard avec son mari. Ils reviendront. Vous allez aller du côté de... Vous voyez ? Sainte Marie de la Mer. Vous allez remonter. Vous allez vous retrouver. Je veux dire, vous allez rester un bout de temps. Et après, vous allez repartir du côté, je dirais, du sud-ouest de la France. Et vous avez emmené quand même des choses avec vous, des choses saintes avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi... On me parle en latin. Je crois que c'est du latin. À quoi ? À quoi ? À quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Galide. Galide. À quoi Galide ? Je ne sais pas. Notez, Christine. Qu'est-ce que je fais ? À quoi ? AQ. Alors, je dirais que c'est les marques... Aujourd'hui, on dirait AQ. AQU. À quoi ? Et puis, Galide. Galide. À quoi Galide ? À quoi Galide ? À quoi Galide ? Je vais en chercher là-dessus. Voilà. Mais on me montre le... D'accord. On me montre le sud-ouest, vers l'Espagne. Vous voyez la France, mais le sud-ouest. Voilà. Il y a eu des choses qui ont été amenées là-bas, on me dit. Il y a des choses qui ont été cachées même. Là-bas. Des choses saintes qui ont été cachées. On emmènent la parole de Jésus. On emmène l'enseignement de Jésus. Voilà. Ce sont les femmes qui vont emmener la... Comment dire ? Le christianisme à cette période-là. C'est elles qui vont emmener la parole de Jésus. Il y aura les croisades par la suite. Mais elles apportent. Elles sont venues avec des soldats romains qui se sont aussi... Comment dire ? Qui se sont aussi... Je veux dire... Qui ont suivi la parole de Jésus aussi. D'accord ? On me dit que Claudia va s'exiler en France à cette période-là. On parle du 36, 37e... 37e an après Jésus-Christ. Après la mort de Jésus. La naissance de Jésus. Alors moi, je dirais plutôt... Peut-être deux ans après Jésus. Deux ans, trois ans après sa crucification. Il parta. Voilà, c'est ça. D'accord ? Cette période-là, c'est une période heureuse pour vous. D'accord ? C'est une période... Vous savez, Christine, cette période-là, vous êtes quelqu'un qui a plus... Qui est l'aimé de Jésus. Vous voyez ? C'est de là que vont venir les sœurs et tout ça, en fait. Vous voyez ? C'est celles qui vont se donner corps et âme à la sainteté. Voilà. C'est cette période-là. Vous faites partie de celles qui vont être les premières sœurs. Les premières disciples. C'est celles qui vont pouvoir donner les paroles aux autres. Et vous allez enseigner. Alors, sans forcément la brutalité, ce n'est pas votre truc, ça. Dans l'amour, apprendre ce que c'est. D'accord ? Voilà. Voilà. Votre langue est... Allô ? Vous êtes sauvée, Christine. Je me suis sauvée parce qu'il va être midi et j'ai quelqu'un qui va revenir. Non, il n'y a pas de souci. On va avoir terminé. De toute façon, c'est cette période-là qui est importante pour vous. Vous voyez ? On me dit que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de voyager aujourd'hui. Mais pas forcément voyager dans le sens voyager pour prendre du repos. C'est voyager. Mais plutôt que ce soit toujours culturel. Que ce soit toujours où on apprend des choses. Où on va chercher le savoir. Vous voyez ? C'est ce qu'on me montre, Christine. Le besoin d'aller chercher ses racines. Alors, j'ai l'impression que... À quoi... À quoi... Quelle idée ? C'est Narbonne. J'ai l'impression que c'est le côté de Narbonne. D'accord. D'accord ? Voilà. Ah. Ah. Oui, c'est l'écran. D'accord. Allô ? C'est bon. Bon. C'est de la pub. Oui. Voilà. Vous voyez, on me dit que cette période-là, vous gardez des cicatrices émotionnelles de cette période-là. Cette période difficile. Ou même aujourd'hui, au niveau des angoisses, vous pouvez avoir des angoisses au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Qu'est-ce que ça vous dit, Christine, cette période-là pour vous ? En tant que Lydie ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup de pleurs ? Beaucoup de tristesse ? Oui. Oui, oui. Beaucoup de nostalgie. C'est vrai que je l'entends aussi dans toute cette période-là. Beaucoup de nostalgie. Je n'aimais pas mon tristesse avant, mais c'est vrai que maintenant, Christine, je l'aime. Mais c'est le Christ. C'est Christ. Je fais beaucoup de prières aussi, c'est vrai. Vous voyez, Christine, vous avez le Christ. Christ. Le Christ. Parce que tout ce qui entoure Jésus, c'est le Christ, en fait. Tout ce qui est christique. Et le Yin. Il y a le Yang et le Yin. Et le Ying. Ah oui. Ying. C'est vrai. C'est la lumière, je crois que c'est le Ying, c'est... Voilà. Vous savez, les prénoms sont choisis, nous les choisissons, nous les influe, comment dire, l'ange le lance au souffle. Et les parents, à un moment donné, vont choisir des noms, des prénoms qui leur conviennent à eux. Mais à un moment donné, ils vont voir quand l'enfant en est, que la vérification est différente, qu'ils ont envie, c'est l'impulsion de les appeler différemment. Et souvent, c'est parce que c'est l'ange qui leur souffle le prénom de l'enfant qui a choisi son prénom, par rapport à ce qu'il a vécu avant. Et le deuxième prénom, c'est Pascal. D'accord. Et le côté masculin. Voilà. Et le côté aussi masculin, Pascal. Et puis aussi, il y a tout ce qui est derrière, tout ce qui est sainteté aussi, au niveau du prénom Pascal aussi. Cette période-là, biblique, où vous étiez quand même une figure, je veux dire, vous avez été une figure aussi importante, parce que vous avez apporté. Alors, vous, vous étiez quand même quelqu'un qui, toujours derrière les autres, vous voyez, pas toujours être devant la scène, mais toujours derrière à écouter, entendre et tout ça. Vous voyez, c'était important pour vous de ne... De toute façon, cette puissance d'amour qui était là au niveau de Jésus était tellement importante que vous, vous avez toujours senti qu'il fallait être derrière tout ça, ces autorités. Vous avez laissé l'histoire se faire. Mais vous avez participé à cette histoire, Christine. Merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on me dit, que vous ne vous retrouvez pas forcément à votre place, parce que vous avez une grande tristesse au fond de vous, et vous n'allez pas avoir toujours le sourire. Vous dites, mais pourquoi je suis toujours triste ? Pourquoi je suis toujours triste ? Pourquoi je ne suis pas forcément heureuse dans des choses ? Parce que vous avez quand même vécu des choses très fortes. Et rien ne pourra, je veux dire, par ces choses fortes et ces vues puissantes, que vous ne pourrez pas, je veux dire, il n'y a rien de plus puissant par rapport à ce que vous avez vécu. Ah oui, c'est dommage que ça va être fini, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu trop discuter après. Bref, il faudra qu'on a un rendez-vous, qu'on puisse en parler là-dessus, parce que c'est vrai que ça passe vite, il est déjà midi. Eh oui. J'ai un peu frustré, mais bon. Ne soyez pas frustrée, Christine, on en reparlera si vous voulez, calmement. Bon, on prendra une demi-heure pour en parler si vous voulez. Mais vous allez comprendre aussi qu'aujourd'hui, la vie, ce que Jésus est venu faire, même s'il a été, comment dire, sacrifié, crucifié, aujourd'hui, il y a quand même ce côté critique, Christine, Christi, qui est là, vous voyez. Et ça, c'est important, parce qu'il a quand même donné sa vie. Et aujourd'hui, il y a quand même cette résonance qui est en vous, en moi, en d'autres personnes, et qui vibre en nous, vous voyez. Aujourd'hui, on me dit, illumine-toi. D'accord. Parce que ça fait partie de toi. Ça veut dire, ne sois pas triste, ne garde pas ça en tristesse, parce que le Christ est en chacun de nous, dans l'amour, je veux dire. D'accord ? Il est en chacun de nous, dans l'amour. Après, il y a eu d'autres prophètes qui sont venus aussi apporter, et mettre de l'ordre dans certaines choses. Mais vibrons avec ce qu'il y a de plus, de ce qui vient de Dieu, en fait. Voilà. Je crois que je vais me faire engouiller par beaucoup de monde, parce que beaucoup de gens ne sont pas dans ce côté-là. Chacun suit ce qu'il, avec sa vibration, et chacun doit respecter la vibration de l'autre. Bien sûr. Voilà. Et comme je dis, on va être amené à se voir, certainement, pour en parler. Mais ce qu'on est en train de me dire, par rapport à vous, Christine, il faut que tu t'épanouisses. Oui. D'accord ? Il faut que tu t'épanouisses, il faut aussi que tu penses à toi. Ne cherche pas à travers tous les autres, cherche à travers toi ta propre lumière lumineuse. car tu as vécu ces périodes-là de lumière. On n'a pas forcément besoin, on n'avait pas besoin d'aller chercher, je vais dire, les vies des autres. Vous avez quand même vécu une vie pleine d'émotions et pleine de... Voilà. Il y a eu le côté difficile, bien sûr, parce que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu aussi, je sais ce que c'est. D'accord ? Mais de ça, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? C'est l'amour. Oui. L'amour qu'il nous a donné à tous, voilà, c'est ça qu'il faut remplir notre cœur pour pouvoir donner aux autres. D'accord, Christine ? Ça, je sais faire. Je sais que vous savez le faire. Parce que vous êtes quand même, vous êtes quand même quelqu'un qui donnait aux autres, qui savait donner aux autres. D'accord ? Mais vous, ne vous oubliez pas. Pour que les autres soient bien, il faut que vous soyez bien. Oui. Je vous embrasse. Je vous embrasse. On se refera un petit moment ensemble. Très bien, Christine. Je vous remercie. Je vous remercie.